De belles nattes collées, tout ce qu'il y a de plus simple, réalisé avec mes propres cheveux. Un modèle vraiment très simple et classique pour les cheveux crépus. J'ai fait poser des perles en finition pour que ça donne une note plus sophistiquée. Voilà 9 belles nattes collées. Au départ j'en voulais 8 et puis finalement ça était neuf et c'est aussi bien. Dodo c'est aussi joli, je trouve que ça rend bien. Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en 2022 et pour cette nouvelle année je vous réitère mes voeux de santé, de prospérité, de joie, de bonne humeur, de succès, de réussite dans toutes vos entreprises. Je vous souhaite de vous sentir à l'aise que cette année on dise au revoir une bonne fin pour toutes à cette pandémie et toutes les complications qu'elle a apporté dans nos vies depuis maintenant trois ans. On galère avec cette histoire là et que chacun retrouve la paix et la sérénité. Voilà maintenant que c'est dit, on passe au coeur du sujet. Pour cette nouvelle année, nous allons tous fêter notre anniversaire et donc vieillir d'un an. Qui dit vieillissement dit aussi malheureusement l'apparition des cheveux blancs et les cheveux blancs. C'est un phénomène naturel qui se produit avec le temps qui passe. En général c'est lié avec l'âge mais pas toujours. Il y a des phénomènes de stress qui peuvent provoquer l'apparition prématurée de cheveux blancs. Déjà le terme précis pour parler des cheveux blancs est la canicie. La canicie ça s'écrit c a n i t i e et ça se prononce canicie. Donc la canicie c'est le phénomène du blanchiment des cheveux. Le blanchiment des cheveux est dû à une diminution ou l'absence de mélanocyte dans nos cheveux. Donc la mélanocyte c'est la cellule qui est responsable de la pigmentation des cheveux. Donc quand le taux de mélanocyte baisse, le cheveu grisonne et il devient complètement blanc quand il n'y a plus assez de mélanocyte pour le pigmenter. Quand les gens sont victimes de canicie précoce, le phénomène est réversible parce que quand c'est lié au stress, il suffit que la personne se sente moins stressée pour que ses cheveux retrouvent leur couleur. Donc là, à ce niveau-là, c'est réversible. Mais si c'est lié à l'âge ou tout simplement, même les phénomènes liés à l'âge, il y a des méthodes pour les camoufler. Donc les méthodes naturelles, les remèdes de grand-mère pour camoufler les cheveux blancs, je vais commencer par celle qui, je pense, elle n'a plus répondu. C'est de rincer ses cheveux avec du thé noir. Donc il suffit de faire bouillir de l'eau, de faire infuser un sachet de thé noir et ensuite de se rincer les cheveux avec. Le thé noir va apporter une coloration, donc va en quelque sorte tacher les cheveux et recouvrir donc ceux qui sont blancs pour leur donner une repigmentation. Donc le mot mélanocyte qui est responsable de la couleur de nos cheveux a pour racine mélanine. La mélanine, comme tout le monde sait, c'est ce qui est responsable de la pigmentation de la peau, des cheveux, des yeux. Et bien c'est le même phénomène. Donc moins il y a de mélanocytes dans les cheveux et plus ils vont avoir cet aspect grisonnant ou blanc. Il y a deux équipes. Il y a des gens qui aiment ça, les cheveux blancs, et d'autres pas du tout. Moi, je suis de l'équipe de ceux qui n'aiment pas les cheveux blancs. Je trouve que c'est vieillissant et que c'est, je sais pas, je trouve que ça donne une allure un peu négligée et que c'est un peu vieillissant. Je trouve ça dommage que quelqu'un qui a moins de 80 ans ait déjà plein de cheveux blancs sur la tête et tout. Parce que, ouais, tant qu'il y a la vie, on peut avoir, on sait qu'on vieillit. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des stigmates de la vieillesse. Pour moi, ça revient au même que le phénomène des rides. Les gens luttent contre les rides de manière à garder une peau jeune, une peau bien repulpée. C'est bien connu, enfin, c'est banal au quotidien. Bizarrement, pour les cheveux blancs, ce n'est pas du tout la même réaction. Autant il y a des gens qui vont faire des colorations pour les camoufler, autant il y en a qui vont considérer que, bon, ben, ce n'est pas bien grave. Ils veulent porter leurs cheveux blancs. Résultat des courses, je ne sais pas, je suis certaine personne, il y a quelques rares personnes sur qui ça va bien. Voilà, mais le cheveu blanc, je trouve que ça peut aller si vous êtes très coquette autrement. Mais c'est-à-dire que vous pouvez porter vos cheveux blancs, mais vous devez, à côté de ça, être toujours impeccablement maquillé, coiffé, embijouté, ce genre de choses. Donc, ça nécessite d'être impeccable dans d'autres aspects, de son apparence. Sinon, on ne voit que le cheveu blanc et du coup, je ne sais pas, je trouve que ça casse quelque chose. C'est mon point de vue personnel. Après, tout le monde ne pense pas forcément à la même chose. Donc là, je vous ai donné une recette de grand-mère. Il y a aussi des gens qui parlent de mettre de l'oignon dans ses cheveux. Il y a des gens qui parlent de frotter ses cheveux avec de l'oignon et de la pâte dentifrice. Donc, il faut frotter comme ça sur les zones où il y a les cheveux blancs et qu'apparemment, ça fait disparaître les cheveux blancs. Après, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup. Pour le moment, j'en ai repéré une dizaine ou une douzaine à tout casser. Pas plus que ça. Oui, je n'aime pas ça. En plus, souvent, quand je me coiffe, comme par hasard, si je fais un irai, un cheveu blanc va apparaître dans la partie où j'ai mis l'arrêt. Je déteste ça. Ils sont toujours... En plus, on les voit de ouf. Dès que tu... Je ne sais pas. Il y a plein de cheveux qui ont ma couleur normale. Et puis, comme par hasard, il y a un seul cheveu blanc dans la touffe, c'est lui qu'on va avoir plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il ne passe pas du tout inaperçu. On ne voit que ça. Ça retire l'attention sur la zone où ils sont. Enfin, je ne sais pas. Ça m'énerve. Pour moi, c'est vraiment... Ça ne sert à rien d'avoir des cheveux blancs. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Et Dieu merci. Il y a des chercheurs qui ont trouvé une solution pour ne même plus qu'on ait des cheveux blancs. Ils ont trouvé un moyen de repigmenter les cheveux de l'intérieur sans avoir à faire de coloration ou d'acheter des soins repigmentants qui sont vendus dans le commerce. Maintenant, je crois que ça va être sous forme soit de comprimé, soit de sirop que les gens vont pouvoir ingurgiter. Et puis, à la suite, ils vont remarquer que leurs cheveux reprennent leur coloration d'origine. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a déjà quelques années. Et c'est maintenant que ça va être commercialisé, mis au point et autorisé à la vente au public. Donc, affaire à suivre. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des cheveux blancs. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en avez? Et comment vous les gérez au quotidien? Voilà. Donc, j'attends vos commentaires et vos avis sur la question. Oui, donc, je suis contente de vous retrouver. Comme toujours, je ne sais plus trop quoi rajouter concernant les cheveux blancs. J'ai l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose. Bon, ça ne me revient pas. Bon, si ça me revient, je marquerai quelque chose dans un commentaire que j'épinglerai. Mais bon, je pense avoir fait le tour. On a parlé de leur origine. Donc, ils sont liés à la diminution de la mélanocyte. On a parlé des gens qui blanchissent plus vite que la moyenne des cheveux. On a parlé des gens qui aiment ou qui n'aiment pas l'apparition des cheveux blancs. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, si vous aimez ça, l'idée, c'est que pour que les cheveux blancs soient jolis, pour ne pas qu'ils aient ce que vous donne une allure terne, il faut qu'ils soient lumineux et ça vous demande de bien soigner vos cheveux. Donc, si vous voulez porter vos cheveux blancs, il faut vraiment être au taquet pour aller régulièrement chez le coiffeur, bien les entretenir pour qu'il y ait ce côté revigorant. Mais si vous n'en prenez pas soin, ça vous donne tout de suite une allure très terne et très vieillissante. Moi, je vois des gens qui ont à peine 50 ans, qui en paraît 70 à cause de cheveux blancs. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je trouve que ça vieillit trop les gens. Mais bon, je ne sais pas, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut, comme on dit. Voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et comme toujours, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner nombreux. Si jamais il y a des publicités, je vous prie de les regarder. Ça me fait plaisir et ça contribue à récompenser mon travail. Merci pour votre écoute et votre attention. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada